Hey ! J'ai décidé de faire ma première story time alors pour ceux et celles qui connaissent pas le principe c'est un peu la mode en ce moment on raconte un truc qui nous est arrivé dans la vie qui soit, peu importe si c'est drôle, pas drôle bref, c'est juste un moment de partage avec vous et moi je vais vous parler d'une mauvaise expérience que j'ai eu il y a 4 ans que je trouve, voilà, je voulais le partager avec vous c'est pas pour raconter plus ma vie que ça c'est surtout parce que le sujet dont ça traite c'est un sujet qui me tient à coeur et qui est hyper important alors il y a 4 ans en fait j'avais pour objectif d'aller vivre à Paris, tu vois là je viens à Reims, à l'époque j'avais mon compagnon qui habitait Paris donc je devais habiter justement en région parisienne et je m'étais dit avant de déménager il me faut ma stabilité quand même, on sait pas ce qui peut voilà, ce qui peut arriver je me suis dit dès que je trouve un emploi en région parisienne voilà, là je déménage donc ce qui s'est passé c'est que je ne sais plus par quel biais ou comment ça s'est déroulé exactement mais j'ai eu un contact si vous voulez, un espèce de piston pour une société dans laquelle je postulais pour être justement assistante commerciale donc ce monsieur m'appelle en me disant qu'il a bien eu mon contact par telle personne qui me demande urgentement de lui adresser mon CV que c'est très urgent qu'il recherche tout de suite une assistante co donc moi trop contente je lui envoie mais très rapidement mon CV et ni une ni deux il me donne rendez-vous je crois très très rapidement pas loin du genre le lendemain quelque chose comme ça en région parisienne à 9h donc je me suis vraiment débrouillée à l'époque en plus j'étais au chômage j'avais pas forcément les moyens de prendre le transport mais je me suis dit c'est pour la bonne cause donc je prends les billets de train il faut savoir que l'aller-retour Rince Paris ça coûte pas loin de 70€ donc je prends l'aller-retour Rince Paris et j'y vais pour 9h un quart d'heure avant mon entretien monsieur m'appelle et me dit bah voilà j'ai un imprévu finalement on peut se voir qu'à 13h donc c'est tout pour le coup ça m'a un petit peu agacée parce que ça nécessitait que je recule mon train d'une heure je crois et j'avais repayé un surplus mais c'est vrai que quand tu cherches un emploi que tu veux absolument bosser tu fais et puis c'est tout tu te dis bon allez c'est tout c'est pas grave c'est pour la bonne cause t'es courageux et voilà donc il recule le rendez-vous j'en profite pour aller faire quelques boutiques en région parisienne je me pointe donc à 13h et là donc la secrétaire m'accueille mais une secrétaire d'une froideur exceptionnelle je sais pas vraiment quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau pas bien dans sa tête et qui m'a vraiment donné froid dans le dos je me souviens de son look et tout je me souviens bien pour le coup moi qui ai une très très mauvaise mémoire et pour qui ce genre de vidéo c'est un gros exercice pour le coup je me souviens d'elle me dit bah écoutez monsieur X n'est toujours pas arrivé patienté ok donc je me mets dans le canapé dans le petit fauteuil qui était dans l'entrée et j'attends le patron daigne pointer son nez au bout de allez 15 minutes sachant que remettons les choses dans dans l'ordre il était déjà censé me recevoir à 9h le matin il avait bien conscience que j'étais de Reims puisque je lui avais tout indiqué déjà au téléphone et il se pointe à 13h15 à l'aise donc il me je le vois en fait si vous voulez il y avait un espèce de long pouloir et il était au bout et il me regarde et il me fait ça et pendant que je me lève de manière très dynamique pour m'approcher de lui il ne bouge pas c'est à dire qu'il vient pas à ma rencontre il reste à sa place donc il était à peu près 10 mètres et pendant que j'avance il me regarde il me regarde de haut en bas comme ça mais tout le long donc déjà ça c'est c'est horrible quand vous passez un entretien et que vous sentez déjà c'est à dire que le patron il me regarde comme ça de haut en bas qu'il ne s'approche pas de vous enfin c'est un moment de solitude je m'approche de lui il ne me tend même pas la main il ne me dit pas bonjour il recule il me dit vous me suivez ok on va dans son bureau je me souviens d'un bureau extrêmement austère avec des espèces de photos de mecs connus il y avait Sarkozy avec un autographe il y avait il y avait pas mal de mecs connus avec des enfin beaucoup d'hommes politiques avec des autographes je crois qu'il y avait même Le Pen enfin je ne sais plus exactement toujours est-il qu'un bureau extrêmement austère avec plein de cartons enfin qui se sentait le vieux enfin voilà bref peu importe je me souviens de cette atmosphère un peu lourde et donc qui s'installe genre à l'aise et tout et moi pas du tout parce que d'époque j'étais beaucoup plus grosse et le siège qui me servait qui me servait était trop petit donc j'étais serrée comme tout donc pas bien du tout donc il commence par me dire regardant mon CV en me disant bah tiens vous avez pas mis de photos sur votre CV et je lui dis oui c'est vrai que je mets pas forcément de photos puis il fait donc hyper froid le mec extrêmement froid et donc il commence à me dire de me présenter donc classique je me présente et là il me coupe il me dit mais vous êtes de Reims et je lui dis bah oui on en a parlé par téléphone oui je suis de Reims je vous ai dit même qu'il fallait que je prenne les billets et enfin je veux dire il pouvait pas il fallait tomber des nues je veux dire on en avait parlé il le savait pertinemment et dans ma lettre de motivation c'est exactement ce que je disais que je cherche un emploi pour partir de Reims donc déjà j'ai trouvé ça un peu bizarre tu vois donc il me dit ah bah vous êtes de Reims ok puis il commence à regarder mon CV il commence à me poser des questions donc je réponds mais en fait je sentais que que j'aurais dit des réponses pertinentes ou pas qu'il écoutait pas et que je sais pas c'était un peu comme la roulette russe j'avais l'impression qu'il cherchait le truc tu vois pour pour m'attaquer donc c'est tout il se passe une bonne partie de l'entretien mais genre 5 minutes pas plus il me pose plein de questions mais il y a l'impression qu'il écoute pas donc je me sens vraiment pas bien je suis pas bien et il commence par me dire bah moi il y a des choses qui sont hyper importantes pour moi notamment pas de pause je dis comment ça pas de pause il me dit ouais les pauses que les gens prennent c'est souvent pour fumer et j'estime que moi je vous paye 7h donc je ne veux pas que vous fassiez des pauses c'est 7h de boulot 7h payé point bon alors c'est vrai que quand t'es dans l'optique de chercher un boulot à ce moment là tu te dis bon allez ok passe encore t'étais un peu trop gentille surtout que moi je suis trop gentille donc je dis bon bah d'accord pas de soucis après il commence à me dire est-ce que vous fumez et donc je lui dis oui effectivement je fume et il me dit ah ouais là ça va pas être possible je lui dis bah écoutez même si je fume je suis pas obligée de fumer dans le cadre de mon travail ça concerne pas enfin ça n'impacte pas mes compétences enfin en fait je voyais pas le rapport concrètement je me dis pourquoi il me parle de ça parce qu'il me dit non parce que les gens qui fument il faut toujours qu'ils sortent pour fumer je lui dis non moi je suis habituée à avoir quelques minutes de pause le matin et l'après midi si vous vous en donnez pas bah c'est tout je m'absorberai de fumer je fumerai le midi oui mais l'odeur du tabac c'est pas vendeur nanana et là je commence à me dire mais tant ça c'est la vie privée de quoi tu me parles de quoi tu me parles c'est tout on passe à autre chose et demain voilà il en vient petit à petit amener la chose et il commence par me dire est-ce que vous avez si j'appelle un de vos anciens employeurs est-ce qu'il va me dire que vous avez été régulièrement absente donc je lui dis bah non non pas particulièrement puis je commence à me fermer en fait tu vois je commence à me fermer je me dis attends c'est quoi il va venir il va aller où là et on me dit bon bah d'accord il faudrait que je prenne le numéro de votre ancien employeur pour jeter un coup d'oeil parce que je suis sceptique je dis comment ça vous êtes sceptique genre on se connait tu vois t'es sceptique de quoi t'es qui et il me dit bah ouais parce que le problème des grosses c'est qu'elles ont toujours un peu de travers et là tu vois le blanc le problème des grosses c'est qu'elles ont toujours un peu de travers et là je bug là je le regarde comme ça et je me demande s'il l'a dit sérieusement ou si c'est ou s'il est sérieux tu vois et en fait à sa tête parce qu'il continue à regarder ce truc je me suis dit mais tout est passé par ma tête je me suis dit attends c'est une blague c'est une caméra cachée on fait une blague puis je le regarde j'ai dit pardon oui il fait oui bah oui les obèses sont malades et du coup on peut pas compter sur elle et puis de toute façon c'est pas ça me gêne un peu c'est pas trop vendeur genre tu vois je te repose la question t'as bien compris que j'avais tu vois que je bloquais là dessus tu continues t'en rajoutes une couche tu t'enfonces encore plus et là je reste qu'éblou y'a rien y'a rien qui y'a pas de répartie y'a rien qui sort en fait et là bah je suis complètement fermée il y a plein de choses qui se passent dans ma tête et je me dis mais est-ce que est-ce qu'il a vraiment dit ça quoi tu vois est-ce qu'il est sérieux est-ce qu'à un moment donné il va me dire qu'il plaisante est-ce que c'est fait pour me déstabiliser est-ce que c'est les parisiens ils sont si cons que ça est-ce que ça va être comme ça dans tous mes entretiens d'embauche parce que et puis est-ce qu'il a pas raison parce que finalement quand t'es dans cette dans cette comment dire dans cette optique où tu te sens pas bien dans ta peau déjà tu te dis putain ouais c'est vrai c'est pas vendeur et tout alors que jamais tu dois te dire ça jamais et le facteur physique il n'a rien à voir avec tes compétences professionnelles et je suis restée qu'éblot j'ai rien dit j'ai rien réussi à dire et il continuait oui parce que moi il me faut quelqu'un qui soit assidu et puis si vous venez de Reims s'il y a des grèves comment vous allez faire et tout là j'en reviens dessus je dis mais monsieur quand je vous ai eu en ligne je vous ai déjà dit que j'étais de Reims donc au début ça ne me dérange pas de faire des allers-retours enfin au pire ouais mais s'il y a des grèves et tout je suis bah je m'arrangerai et là il cherchait il cherchait il cherchait des trucs puis au final je me suis dit ouais en gros t'as pas vu ma gueule sur le CV mon CV t'intéressait t'as vu que j'étais grosse ça y est tu veux plus de moi quoi et il continuait sur le fait d'être gros et il commençait à me dire vous avez l'intention de perdre du poids ou et je vous jure qu'il m'a dit ça je vous jure qu'il m'a posé cette question si j'avais l'intention de perdre du poids et du coup moi comme une conne je dis oui bah oui et puis il me dit parce que comment on en arrive là moi je sais que je m'entretiens je fais du sport comment on en arrive là et là je me suis dit mais attends je suis en train de passer un an je suis où là je suis chez le psy je suis en train de me faire juger ou je suis en train de passer un entretien mais mon dieu mais quelle horreur quoi cette question est-ce que t'as l'intention de maigrir ou est-ce que tu vas rester comme ça parce que si t'as l'intention de maigrir peut-être que je peux te recontacter d'ici 2-3 ans ça peut passer tu vois et il me ressort oui parce que niveau commercial une grosse c'est pas possible et c'est pas le mot obèse ou c'est pas le mot ronde c'est le mot grosse qui l'employait mais pour le coup moi qui dis tout le temps que c'est pas péjoratif de la manière dont c'était utilisé dans la main dans ce connard utiliser ce mot c'était péjoratif donc l'entretien se déroule d'une manière plutôt tendue en tout cas de mon côté c'était plus possible j'avais qu'une seule hâte et j'ai failli me barrer si j'avais eu les tripes si j'avais eu assez confiance en moi je me serais dit non je lui aurais dit non mais écoute va chier quoi je me serais levée et je serais partie mais j'ai tellement pas réussi j'ai tellement pas osé j'avais tellement mal j'étais tellement meurtrie il m'a tellement blessée en fait que je suis restée comme une merde je suis restée là où il m'avait laissée en fait je suis restée comme ça j'arrivais pas à réagir j'ai laissé le mec que je connaissais pas me juger sur mon apparence physique et je l'ai laissé dire qu'en gros parce que j'étais gros j'étais pas compétente d'un point de vue professionnel donc voilà ça s'est terminé que ce mec là quand j'ai passé l'entretien je suis repartie en Reims dans un état psychologique déplorable en étant persuadée que j'étais bonne à rien et ce mec n'a même pas dénié ma plaie pour me dire que ce moment ma candidature ne lui avait pas convu même si je le savais même pas le respect de ça de respecter la personne qui est venue quand même passer un entretien mais mon dieu cet entretien c'était l'entretien le pire de ma vie c'est pour ça que je voulais parler de cette story time parce que la discrimination par rapport à l'apparence physique elle existe aussi dans le milieu professionnel j'ai eu le cas qu'une seule fois mais mon dieu comme c'est horrible de sentir ça comme c'est une expérience immonde comme c'est c'est horrible de faire sentir à une personne que parce que physiquement elle ne convient pas au standard bah que tu vas bah que tu vas pas l'embaucher parce que quand t'embauches pas parce que tu n'es pas compétente ou parce que tu conviens pas au poste bah à la limite tu peux le comprendre mais là on t'embauche pas parce que physiquement tu corresponds pas à cette norme en fait et en plus parce que tu peux très bien à la limite le penser être con mais à moitié mais le pire c'est que le mec il assumait le truc et il le disait pleinement quoi t'es trop grosse pour que je t'embauche et est-ce que tu comptes maigrir est-ce que tu fais du sport enfin c'était puis après on en était même venus à ce qu'ils me disent oui parce qu'au niveau des genoux nanana enfin le mec psy médecin enfin gros tordu quoi et voilà et tu vois cette scène là je suis restée passive en fait et en restant passive bah j'ai accepté j'ai consenti voilà qui me dit mot consent j'ai pas réagi et c'est la chose que je regrette le plus au monde c'est pas ce mec là parce qu'il changera jamais et il sera toujours comme ça je pense et il répondra de ses actes au moment venu mais je me dis putain mais pourquoi t'as pas bougé pourquoi tu t'es laissé faire pourquoi t'as accepté ça et c'est ça qui ça me rend mais ouf parce qu'aujourd'hui je peux vous dire que si ça avait été oh aujourd'hui il me fait ça Willy 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 comme disent les copains si ça se passait mais au jour d'aujourd'hui mais il prendrait cher et du coup voilà c'est cette frustration de me dire tu vois comme quand tu vis une situation et que après tu te dis putain j'aurais dû dire ça et tout bah là c'est exactement pareil je me dis j'aurais vécu la même situation en 2016 bah en fait j'aurais kiffé quelque part la vive parce que je crois que j'aurais mais fermé sa bouche à merde donc voilà c'est juste que si vous ça vous arrive peu importe votre corpulence peu importe votre couleur de peau ça fait un peu cliché ce que je dis mais vous laissez pas faire quoi parce que même si vous lui convenez pas mais il a déjà pas à le dire qui le pense c'est son problème mais il a pas à dire ça et c'est pas un motif de refus de poste c'est pas un motif j'aurais dû l'appeler et lui dire mais vas-y mais je te mets en face de vraiment tu vois en face de ton truc l'enregistrer lui faire dire ce que j'ai dit parce que j'ai aucune ce qu'il a dit parce que j'ai aucune preuve l'enregistrer je sais pas même qu'on a pas le droit d'enregistrer les gens parce qu'en France avec les juridictions de merde on peut rien faire mais j'aurais tellement calment aimé tu vois le coincer et qui paye ça parce que je suis sûre que ça il le fait subir à plein de nanas je me suis même demandé si c'était pas le genre de mec à faire du harcèlement sexuel aux nanas parce qu'il était je vous jure mais tordu et voilà pour la story time je suis sûre qu'il y en a plein qui ont déjà vécu ce genre de choses je veux juste dire à celles qui vont peut-être le vivre ou qui l'ont vécu bah se partager l'expérience mais putain mais vous laissez pas faire on a pas le droit de vous dire que vous êtes trop grosse pour bosser on a pas le droit de vous dire que putain la grossophobie professionnelle mon dieu mais quelle mais quelle gerbe on a pas le droit de vous dire que vous n'êtes pas compétent parce que vous êtes trop gros parce que vous êtes trop noir parce que vous êtes trop musulman parce que vous êtes trop chrétien trop juif peu importe c'est quoi ça enfin bon bref ma story time étant terminée je vous embrasse et je vous invite à réagir en dessous de la vidéo à tout de suite sur les réseaux sociaux ciao ciao